Vous avez eu une première conférence particulièrement dense d'un superbe niveau qui nous fait tous espérer et qui nous donne une envie folle de continuer à suivre les progrès de cette médecine qui s'accélère à une vitesse complètement folle. On ne maîtrise plus ni la vitesse de calcul ni la densité des datas. Je disais tout à l'heure que le supercalculateur passe de 100 milliards de calculs à la seconde à bientôt 1000 milliards. On n'arrive même plus à additionner les zéros ni la densité des datas. Tout ça, ça nous paraissait un peu incroyable. On a tous compris que toutes ces données qui nous suivent jour par jour, seconde par seconde, sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on lit, sur les photos qu'on a prises, sur les photos de nos enfants, sur les livres qu'on a lus, Tout ça, ça dévore complètement notre intimité et ça nous interroge beaucoup et en tant que médecin et en tant que citoyen, bien sûr, sachant que ces données, la plupart du temps, sont stockées, gérées par des grands groupes hégémoniques. La plupart américains, mais il y a aussi des groupes chinois qui sont derrière nous. Donc, il va falloir revenir indéniablement à l'humain et à l'humain pour les médecins. Il va falloir savoir comment on va gérer toutes ces données qui vont nous augmenter avec en plus dans un pays où il y a de moins en moins de médecins. Donc, c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'émotion que j'ai contacté M. Gilles il y a huit mois pour lui demander s'il pourrait nous éclairer sur intelligence artificielle, médecine et éthique. Évidemment, M. Gilles a répondu immédiatement en nous disant, mais bien sûr, des plans, pas de problème, vous pouvez compter sur moi. Je m'attendais bien sûr, mais voilà, ça fait 50 ans que j'étais son élève. Il m'a appris tellement de choses en médecine et il m'a appris à écouter. Il m'a appris à aider et je crois qu'il, pour tous ses patients et pour tous ses élèves, il nous a appris à aider à soigner, aider à vivre. Et voilà, je pense que et on espère tous que l'intelligence artificielle, avec tout ce qu'elle va nous apporter, va nous aider à aider nos patients à vivre. Voilà, c'est tout et je vais lui laisser la parole. Je vous remercie encore d'être aussi présent. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez bien du courage, après cet après-midi rempli, d'écouter un discours éthique, donc forcément un peu décalé. Je redis brièvement, bien sûr, l'immense surprise que j'ai eue quand j'ai reçu le mail de Thierry Desplantes. Ça faisait des années que je n'avais pas lu et donc évidemment, me rater une occasion de le revoir, ça me paraissait vraiment impossible. D'autant évidemment que je savais que j'allais aussi retrouver l'équipe de Mendès France, à laquelle je suis très attaché depuis beaucoup d'années. Voilà. Alors, le moins que l'on puisse dire est que l'intelligence artificielle suscite une agitation, une fébrilité éthique planétaire. Alors, non pas qu'il s'agisse de réévaluer la balance, comme on le fait habituellement en éthique, entre les bienfaits et les risques, pour se demander ce que l'humanité gagnera en bonheur au regard des risques encourus. En effet, il semble que ce questionnement soit dépassé, puisque l'humanité semble plus que jamais habiter par une évidence qui plonge au plus profond de son histoire, le progrès des connaissances, donc du savoir, et la boussole qui dirigerait l'humanité. On ne sait pas où conduit cette boussole, mais le mot progrès suffit qualitativement à désigner une boussole de laquelle on attend toujours un bonheur plus grand, fondé sur la puissance croissante de l'homme, sur la nature qu'il faut contrôler, réguler, pour en discerner ses mécanismes de fonctionnement et ses sources d'y fonctionnement. Alors, l'éthique que le Comité consulatif national d'éthique, dans son dernier avis sur l'intelligence artificielle, a appelée l'éthique de la promesse, mériterait plutôt, à mon sens, d'être désignée comme une éthique suiveuse, à défaut de savoir-être une éthique de l'anticipation. Alors, soyons réalistes, l'éthique suit, se raccroche, mais l'éthique ne s'est pas très bien anticipée. Alors que l'intelligence artificielle cristallise une agitation éthique, s'explique. D'autant mieux que le progrès du savoir témoigne toujours de l'intelligence naturelle à l'humanité. Alors même que cette intelligence naturelle a produit une intelligence artificielle projetée en dehors d'elle, alors précisément qu'elle utilise cette intelligence artificielle des procédures inspirées de l'intelligence naturelle. Voilà pourquoi on l'appelle artificielle, c'est-à-dire la compréhension du langage, le calcul, Thierry Desplancs en a donné des exemples, les actions, la reconnaissance du monde, le raisonnement, les résolutions de problèmes, les prises de décisions. Mais voilà, cette intelligence artificielle créée par l'homme utilise ces procédures de manière plus puissante et plus rapide que l'intelligence naturelle. Alors on comprend dès lors que les performances de l'intelligence artificielle n'ont de sens que si elles demeurent sous le contrôle de l'être humain. Et la grande question est celle de savoir si elles pourraient se retourner contre lui. et non seulement le vaincre, comme le Deep Blue d'IBM qui a battu Gasparov aux échecs en 1977. Donc non seulement effectivement le vaincre, mais le combattre. Avec nos smartphones, nos ordinateurs, nos maisons connectées, l'intelligence artificielle est entrée dans nos vies. Ces applications concernent d'innombrables aspects de la vie quotidienne. Recherche sur Internet, GPS, choix d'itinéraire, gestion des agendas, jeux vidéo et demain véhicule autonome. Elle a envahi le monde industriel et commercial. Elle habite les robots. Elle a infiltré le monde de la santé. Bref, ces quelques exemples montrent que l'intelligence artificielle s'est installée dans le monde. Et c'est d'ailleurs pourquoi plusieurs grandes institutions internationales et nationales se sont préoccupées de réfléchir aux enjeux humains de l'intelligence artificielle. Alors, nous n'allons pas les citer, ça n'a aucun intérêt, mais parlons simplement de la première version de la charte éthique européenne sur l'IA qui mérite d'être lue et débattue. En effet, que dit cette charte éthique ? Elle dit sa conviction que l'intelligence artificielle est une des forces transformatrices majeures de notre temps. La phrase est quand même d'une vigueur insoupçonnée. Et cette charte poursuit. Elle est capable de générer d'immenses bénéfices. On n'est pas dans la nuance. Dans le domaine de la santé, du bien-être, du changement climatique. Alors, quand on parle de changement, on s'étale, évidemment, parce que si on essaie de dire le contraire, on se ferait traiter de complotistes. Et pour qu'elle soit digne, bien sûr, de la confiance que l'on met en elle. Alors, bien sûr, dit la charte éthique européenne, il faut maximiser ses bénéfices et minimiser ses risques. Allons donc. Bon, nous sommes tout à fait d'accord devant cette évidence criante. Bien sûr, l'intelligence artificielle ne doit pas être une fin en soi. Bien sûr, à chaque fois qu'on lui dit, c'est pourquoi faire ? Ce n'est pas pour s'amuser. Ce n'est pas une distraction. Encore que, chez certains scientifiques, on peut se demander, parce qu'il y a quand même une exultation du chercheur, quel que soit ce qu'il trouve, du moment qu'il le trouve. Mais la charte dit, la fin, l'objectif, le but, doit être l'accroissement du bien-être humain. Alors, l'accroissement du bien-être humain suppose donc une approche de l'IA qui soit une approche humano-centrique. Voilà le grand mot lâché. Nous allons être rassurés, du coup. Mais comment faire pour que cette intelligence artificielle soit humano-centrée et humano-centrique ? Alors, une intelligence artificielle fiable, toujours selon cette charte éthique, doit répondre à deux exigences. Être technologiquement robuste. Ben oui, nous verrons, le risque d'erreur est quand même parfois un peu difficile à assumer. et avoir un but éthique, celui du bien-être des êtres humains et du bien commun. Alors là, évidemment, ça va très loin comme ambition, parce qu'évidemment, on n'entend pas beaucoup parler du but éthique. Bon, ça va faire des progrès considérables, on va mieux soigner, etc. Mais le bien-être des êtres humains, le bien commun, c'est-à-dire ce bien qui ne peut être refusé à personne sur la Terre. Sur la Terre, c'est une affaire de pays pauvre, l'intelligence artificielle ? Ou est-ce que c'est juste une affaire de quelques petits pays riches, comme d'habitude, le bien commun ? Cette ambition est intéressante à avoir écrite. Encore faut-il, évidemment, qu'elle se traduise par des actes. Alors, essayons pas à pas, et de manière très incomplète, bien sûr, parce que nous ne dépasserons pas un temps raisonnable, donc de manière toujours incomplète, de repérer quelques-uns des innombrables enjeux éthiques liés à l'état officiel, ceci aussi pour montrer quelle est la méthodologie de la réflexion éthique, évidemment. Alors, d'abord, les données massives, les big data, ces données manipulées par les ingénieurs. Alors, pour créer des algorithmes, pour les améliorer sans cesse, grâce à ce qu'on appelle un apprentissage profond, c'est-à-dire que l'IA est capable d'améliorer ses propres performances, la machinerie apprenant de ses propres erreurs, il faut donc abreuver les logiciels d'intelligence artificielle de données de plus en plus nombreuses, de plus en plus massives. Alors, nous les alimentons sans cesse, rassurons-nous, en donnant notre accord au-dessus et à l'insu de nous-mêmes. L'éthique n'est-elle pas incantatoire quand elle prône la maîtrise des données personnelles par les citoyens ? Mais ce n'est pas possible. Une hypocrisie pareille est terrifiante. Le règlement européen pour la protection des données des personnes physiques, le fameux RGPD, stipule que le traitement des données à caractère personnel devrait être conçu pour servir l'humanité. Alors là, c'est un bon coup de Stradivarius. Oui, bien sûr, on est tout à fait d'accord pour ces incantations. Or, ces entraves à l'utilisation des données, dont les GAFA, que vous avez parlé, sont si friands, ont déjà été accusées de ralentir la collection des big data. Dès que vous cochez, vous refusez telle cookies, vous refusez telle autre... Mais vous les ennuyez considérablement, bien sûr, parce que vous les privez de données que vous avez sous la main. Enfin, rassurez-vous, ce n'est pas très important, mais peu important multiplié par des millions de personnes, ça commence quand même à faire du poids. et même à faire un peu inquiéter les GAFA. Mais pourtant, malgré nos réticences, acceptez-vous tous les cookies ? Si je mets oui, je passe tout de suite à ma page. Si je mets non, enregistrez, machin, bon, bref. Alors, nous alimentons chaque jour avec nos smartphones, nos GPS, nos recherches sur Internet, les réseaux sociaux, un nombre considérable de données. Tout ce que nous faisons en téléphonie mobile, en Wi-Fi, est stocké, classé, y compris, bien sûr, nos données concernant la prise en charge de la santé. Consultation, ordonnance, hospitalisation. On va les protéger. Le moindre au cœur de 14 ans, c'est rentré dedans. Quant aux données relatives à notre état de santé lui-même, elles sont certes protégées par le secret professionnel. Enfin, heureusement qu'on dit plus médicale, je ne sais pas si il y a encore un sens. Mais elles peuvent être utilisées après notre accord explicite. Ah bon ? Ou si on n'entre pas notre accord, de manière anonyme. C'est-à-dire, nous acceptons d'être noyés dans un ensemble anonyme. Les banques sont innombrables, ces banques de données. Certaines mettent en commun les données, qui donc se vendent et s'achètent. On fait du commerce sur nous. Marquez, nous faisons quand même travailler le monde économiquement. Ça doit nous rassurer, quoi. Mais évidemment, les vies humaines deviennent de plus en plus transparentes. Alors, certaines données, on peut même dire qu'elles échappent au système de santé organisé. Certaines données de santé. En effet, ce sont celles qui sont collectées par nos montres connectées, qui enregistrent sur des applications smartphone, nos électrocardiogrammes. Elles sont capables de détecter la fibrillation auriculaire, le taux de saturation de l'oxygène, les apnées du sommeil, même. Et ces outils favorisent, bien sûr, la prise en charge par chacun de sa santé. Et, en retour, eh bien, elles collectent des données. Doit-on les favoriser ou les combattre ? La question est importante. Parce que, finalement, nous diffusons nos données, mais, en même temps, peut-être que nous favorisons notre autonomie en échange de la transparence. Ma montre connectée peut me dire tout de suite si j'ai une fibrillation auriculaire ou pas. ce que, évidemment, ce qui accroît mon autonomie et me donne une prise sur mon destin. Mais, en échange, ces données vont peupler des banques. Alors, sont-elles élististes ? Ou appellent-elles chacune à faire un effort financier pour sa santé ? C'est-à-dire, on doit dire prenez en charge de la santé, achetez des mondes connectés. Et, en même temps, vous contribuez à l'enrichissement des connaissances sur la santé du monde grâce à l'intelligence artificielle. Voilà la première réflexion sur les big data. C'est un peu le choix entre la transparence et l'autonomie. Accepter d'être transparent pour un gain d'autonomie dans un monde moderne, telle est l'interrogation éthique. Deuxième thème que l'on pourrait balayer, ce sont les systèmes d'intelligence artificielle appliqués aux diagnostics médicaux. Ce qu'on appelle les SIADMES, systèmes d'intelligence artificielle appliqués aux diagnostics médicaux. Ils sont appelés à jouer un rôle majeur en imagerie médicale. Ça a été illustré, je pense, cet après-midi, mais aussi en histologie, pour étudier tissus, en anatomie-pathologie, en dermatologie, en ophtalmologie. Évidemment, pour étudier un fond d'œil, pour qualifier une rétinopathie hypertensive, diabétique, ces outils sont tout à fait prêts. Et ces logiciels produisent des algorithmes d'autant plus efficaces que les données emmagasinées par les concepteurs sont plus nombreuses, et que ces logiciels sont capables de s'améliorer au fur et à mesure que l'on enrichit ces données. Alors, bien sûr, il existe des risques d'erreur. Souvenez-vous, la charte européenne, une IA robuste, il existe des signes d'erreur, comme dans les interprétations humaines. Bien sûr, il existe aussi des lésions dites incidentes. Et ça, c'est un gros problème pour l'essence artificielle. C'est-à-dire, on trouve ce qu'on n'a jamais cherché, et ce qui ne répond pas du tout à la question qu'on a posée. Ainsi, un malade fait un AVC, l'accent vasculaire cérébral, et vous trouvez un kyste arachnoïdien de la vallée sylvienne. Alors, voilà. Est-ce qu'on le relie ? Évidemment, on n'a pas du tout cherché ça. Ça n'a rien à voir. Ce sont des recherches incidentes qui égarent les algorithmes. Maintenant, ça égare aussi les médecins peu cultivés. On a le droit d'être médecin peu cultivé. On n'est pas obligé. On a beaucoup travaillé. Alors, ces algorithmes précieux questionnent toutefois l'autonomie et la responsabilité. L'autonomie, c'est le fait d'obéir à sa propre loi, d'être quelqu'un de libre. Or, l'autonomie, là, se traduit plutôt par la soumission du radiologue à l'intelligence artificielle, dans la mesure où il se contente d'être initié au déploiement du logiciel, sans confronter sa propre interprétation. Le bon radiologue sera-t-il demain celui qui connaît bien le logiciel qu'on lui a fourni ? Et qui, bien sûr, adhère à sa réponse, la réveille. Mais qu'en est-il quand l'intelligence artificielle sera utilisée, et ça ne nous peint au nez, pour pallier au déficit en radiologue spécialisé ? Vous n'avez pas de radiologue, vous ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir un logiciel, alors là, vous allez avoir, voilà. Mais c'est la machine qui va répondre. Même si le malade est informé, comme le veut la loi, sur la source algorithmique des conclusions qui lui sont proposées, pendant le malade, la conclusion qui vous est proposée a été produite par l'intelligence artificielle. Que signifiera, en termes de responsabilité éthique, morale, la signature du radiologue ? Car tous nos amis radiologues signent leur compte-rendu, quoi. Et que signifiera cette signature alors que l'interprétation ne lui sera pas imputable ? C'est quand même un désordre majeur de ce qu'on appelle en philosophie l'agentivité, c'est-à-dire être responsable de ces actes. Là, on est responsable de la bonne manipulation du logiciel. Alors, la Commission européenne comme l'Organisation mondiale de la santé ont souhaité, bien sûr, la permanence d'un contrôle humain. C'est-à-dire que le radiologue doit normalement confronter ce que dit l'IA avec ce que lui pense. Donc, en anglais, ça fait toujours plus intitulant, en anglais, c'est human oversight. Ça fait toujours plus avant. Donc, contrôle humain d'une garantie humaine. Mais n'est-ce pas un vœu pieux ? Car que s'agit-il de garantir ? Que le logiciel a été bien utilisé et même que, bien entendu, nous avons même embauché un auxiliaire numérique, un nouveau métier, non pas pour nous aider à mieux voir ce qu'il y a dans les corps des gens, mais pour nous aider à mieux manipuler ce logiciel pour lequel nous n'avons pas été formés spécialement pendant les études de médecine. L'idéal, qui est sans doute un rêve, ne serait-il pas alors d'établir une nouvelle forme de collégialité ? On parle beaucoup de collégialité aujourd'hui dans les équipes de soi. Et il faut inventer alors une autre collégialité, me semble-t-il. C'est la collégialité entre le radiologue et l'intelligence artificielle. Il faudrait que les deux discutent, enfin, qu'ils se parlent, quoi. Parce qu'évidemment, si on ne se parle pas, ça n'a plus beaucoup de sens. Voilà la collégialité éthique à laquelle nous devrions être appelés. Alors, ce rêve est en effet contradictoire, complètement, avec le souci de productivité qui serait attendue de l'intelligence artificielle. Ça coûte de l'argent, time is money, etc. Puis, il faut qu'il y ait un résultat. Et ça, c'est une éthique utilitariste. L'éthique utilitariste, c'est quoi ? C'est le plus grand bien pour le plus grand nombre. À ce moment-là, on dirait les erreurs sont inévitables, mais tant qu'elles restent dans une fourchette modeste, elles sont acceptables. Que voulez-vous ? On ne peut pas dire toujours la vérité. Donc, acceptons qu'elles ne disent... Alors, il faudra s'entendre sur la fourchette d'erreurs qu'on admettra, mais là, ce n'est plus le bien commun. C'est-à-dire, aucun nul être humain devra laisser l'éthique utilitariste, le plus grand bien pour le plus grand nombre. Il a aussi été évoqué, sur un plan éthique, la nécessaire explicabilité des résultats. Là, ainsi, c'est un grand rêve. C'est-à-dire, il faudrait savoir comment les algorithmes ont été construits, initier l'utilisateur, le radiologue, à la manière dont l'algorithme a été construit pour aboutir à tel ou tel résultat. C'est vrai qu'on a dit que si ce progrès pouvait être fait, le médecin serait aidé pour valider ou invalider le résultat proposé. Est-ce un objectif de bonne pratique réaliste qu'on verra demain, publié par la Haute Autorité de Santé ? Nous n'en savons rien. Mais, dans cette aide au diagnostic médical, l'intelligence artificielle questionne aussi sur l'avenir de la clinique. En effet, l'acte médical diagnostique tend déjà aujourd'hui à évoluer vers une somme d'examens complémentaires, souvent à spectre large, en délaissant ou en amoindrissant ces temps essentiels de la démarche diagnostique que sont l'interrogatoire de la personne malade, l'écoute de ses doléances, l'histoire des troubles, l'examen physique, l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation. Attendez, de quoi parlerais-je là ? Puis viennent les hypothèses diagnostiques. Ça pourrait être ça, ou ça, ou ça, qui oriente les examens complémentaires. Alors, je vais demander tel examen complémentaire. Évidemment, cette médecine-là est une médecine, aujourd'hui, en déclin. Il y a deux manières de faire la médecine. C'est cette méthode. Et l'autre méthode, c'est lancer le grand chalut à la mer dans les grands fonds, aux larges des côtes africaines, pour les dépouiller de tout le thon, les thons qu'ils vivent, en disant, on va bien ramasser quelque chose dans nos filets. Alors, effectivement, l'intelligence artificielle ne pourra qu'accentuer cette dérive. Et il est étrange de voir combien la tarification à l'activité qui construit les budgets hospitaliers rend cette étape essentielle du diagnostic, aujourd'hui, invisible. La T2A ne rend pas du tout compte du médecin qui voit le malade, qui l'interroge, qui l'examine. Et s'il est inquiet, qu'il revient trois fois, la T2A est égale. Ce que la T2A compte, c'est l'acte diagnostique, l'acte qui rapporte. Alors, il paraît que ça va être un peu modifié à la marge. Enfin, il faudrait quand même qu'on réfléchisse à des solutions un peu plus radicales. Alors, les procédures d'intelligence artificielle d'aide au diagnostic exposent à accroître des dérives déshumanisantes et déstructurantes au profit d'une machinerie diagnostique qui multiplie les données comme en jette un filet à la mer. La médecine risque ainsi de devenir de plus en plus dépendante des examens complémentaires et de leur traitement informatique. Et on sent là un danger. C'est une dérive élitiste de la médecine dont les performances seront de plus en plus liées aux équipements numériques et aux ressources en via. Si vous n'êtes pas dans un lieu où il y a de gros équipements numériques, vous serez défavorisés. Le risque est donc l'atrophie du savoir, du savoir-faire, du savoir-être médical, qui seront désemparés quand ces médecins, par hasard, seront projetés dans des pays pauvres ou peu équipés et qui n'auront pas la compétence nécessaire pour fonctionner sans le secours du numérique. Serons-nous capables de soigner ailleurs que dans nos sociétés hyper technicisées ? Et là, évidemment, c'est un risque humainement considérable compte tenu que les 4-5ème de la planète est constitué de pays pauvres ou en voie de développement ou en voie d'équipement. Le fossé entre une médecine de riches et une médecine de pauvres sera d'autant plus accentué que les compétences cliniques s'amoindriront. Alors, balayons un autre champ. Je ne vais pas les balayer tous, mais c'est juste pour vous inquiéter, évidemment, parce que la mission de l'éthique, c'est l'inquiétude. Si on ne part rassuré, c'est qu'il n'y a pas de problème éthique. C'est qu'on va très bien, on va chanter, on va tous s'aimer. Mais ça ne suffit pas. Parlons maintenant de cette médecine personnalisée. Vous avez eu quelques exemples. Oui, les données issues de l'analyse du génome, du génome de la personne, du génome de sa tumeur aussi, ouvrent la voie à une médecine, aujourd'hui, bien sûr, de plus en plus puissante. Alors, d'abord, concernant la génétique de la personne, c'est la voie à une médecine prédictive qui, déjà, va inscrire notre futur. Alors, tant de risques d'avoir un cancer, tant de risques... Remarquez, pour démarrer dans la vie, c'est pas mal, hein ? Bon, enfin, bon, il faudra faire avec, et puis, en fonction des risques, 90% de faire ceci, entre tel âge et tel âge, etc. Mais alors, on nous dit aussi, bien, ça va vous permettre de prévenir, enfin, prévenir ceux qui peuvent être soignés. Bon, pour le reste, il n'y a plus qu'à être terrorisé pendant 35 ans et puis vivre heureux comme ça. Parce qu'il y a quand même de nouveaux gourous qui ne lisent pas dans les entrailles des poulets, mais qui vont quand même nous apprendre notre avenir. Et puis, évidemment, si on double de ceci de l'analyse du génome des tumeurs, on arrive à ce qu'on appelle des traitements ciblés, des traitements personnalisés. Alors, le mot personnalisé est un mot très impropre. Il ne s'agit pas d'une médecine de la personne, loin de là. Il s'agit d'une médecine de petits groupes de personnes, c'est-à-dire stratifiées en fonction de leur caractère génétique. Donc, si vous avez telle tumeur, on va plutôt vous appliquer ce traitement. Si vous avez tel autre, ce sera tel autre. Seulement, voilà, quelle est la difficulté ? C'est que pendant longtemps, les grands médicaments et les grands essais thérapeutiques visaient de grandes populations, c'est-à-dire les personnes hypertendues, les personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple, ont nécessité des expérimentations sur des dizaines de milliers de personnes. Et, du coup, les médicaments qui sont mis sur le marché destinés à ces vastes populations ont des prix qu'on pouvait qualifier d'abordables. les bénéfices des entreprises du médicament qui, vous le doutez, ne sont pas des entreprises de bienfaisance, évidemment, venant du nombre important de malades traités. Or, la médecine personnalisée et ses traitements personnalisés s'adressent à de petits groupes de malades. Petits groupes de malades qui nécessitent des expérimentations beaucoup plus difficiles à mener, qui vont générer des médicaments prescrits en moins grand nombre, dont l'efficacité va être d'ailleurs plus difficile à prouver et qui, par contre, vont coûter des prix exorbitants. Leur prix de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros il y a quelques années dépasse maintenant, pour certains d'entre eux, la centaine de milliers d'euros par cure, une à deux fois par an. Ce qui aboutit, pour le traitement du cancer, à une croissance des coûts aujourd'hui dans le monde dit industrialisé, même si on s'est aperçu qu'on n'était pas très industrialisé. Il est de bon ton de se dire qu'on fait partie des pays industrialisés pour ne pas trop déprimer. Une hausse des coûts de l'ordre de 10 % par an. Notre système de santé dont on connaît le souci égalitaire permet encore aujourd'hui à tous les malades de bénéficier de ces médicaments innovants pris en charge à 100 % avec des négociations robustes entre le ministère et les firmes pharmaceutiques, mais jusqu'à quand ? Eh bien, voilà, cette médecine-là, fondée sur l'IA, montre les intérêts financiers considérables induits par les recherches modernes en santé, recherches modernes en santé qui, de manière paradoxale, fabriquent des fortunes sur les malheurs de l'humanité. Il n'y a que les malheurs pour rendre riches, vous voyez, c'est ça. L'institut du médicament, c'est une des premières du monde. C'est sur les malheurs que l'on fonde de grandes richesses. Alors, ce modèle élitiste et financier n'aboutira-t-il pas à une nouvelle précarité ? Et aujourd'hui, bien sûr, la question est posée du rapport coût-bénéfice et notamment les anglo-saxons que vaut, que valent trois semaines de vie de plus ? Que valent six semaines de vie de plus ? Parce que pendant le même temps, on se dit, parfois, on a envie d'être aidé activement à mourir. Enfin, ils en parlent. Donc, c'est un peu paradoxal, ces sociétés. D'un côté, on pousse et d'un côté, on veut retenir qu'il faudra bien aborder un jour dans le fond ce problème, en dehors des idéologies, d'une manière apaisée. Alors, passons maintenant rapidement à un autre thème. Bon, c'est un choix, je veux dire, arbitraire, enfin, dans la mesure où je suis arbitraire. l'intelligence artificielle que j'appellerais incarnée. Alors, l'intelligence artificielle incarnée, c'est inclure l'intelligence artificielle dans des situations qui simulent des êtres humains ou des animaux. Et je voudrais commencer tout simplement par le chat GPT. Alors, évidemment, on parle d'actualité, là, vous vous doutez bien, en engloutissant d'innombrables données issues de pages Internet, le chat GPT, il vaut mieux dire GPT parce que ça fait plus riche encore, est capable de répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Alors, sur tous les sujets dont elle a été instruite, car, évidemment, il en est de l'intelligence artificielle comme des auberges espagnoles. qu'on n'y trouve que ce qu'on lui apporte. Alors, certes, l'intelligence artificielle est capable, en un temps record, de plonger dans ces données, on pose une question, de les comparer, d'en retirer les informations ciblées, de donner son avis, de faire des résumés, bref, de faire un gigantesque travail de tri et de recherche évitant à l'être humain un travail long d'enquête et de réflexion. Alors, le chat est de type conversationnel, vous le savez bien, il est arrivé, vous le savez, le 30 novembre 2022 sur Internet, donc, on parle d'actualité, et il a gagné, les cinq jours suivants, un million d'utilisateurs. Voilà. C'est donc dire que maintenant, nous sommes... De quoi est réellement composé un outil comme chat GPT et comment fonctionne-t-il ? Alors, il faut lui poser la question. Et puis, il va vous répondre, bien sûr. Ah ben oui, il ne faut pas rater ça, quoi. Je suis formé, dit-il, à partir de vastes quantités de textes en ligne publiés jusqu'en 2021, incluant des articles de presse, des livres, des pages web et autres sources d'information. Cela me permet de générer du texte informatif et cohérent sur un grand nombre de sujets. Quand même pas mal répondu, un chip type, c'est bien. Voilà. C'est incarné, vous voyez. Alors, ces utilisations sont innombrables, mais drainent autant de questionnements éthiques. Alors, bien sûr, il peut faire des notes de synthèse sur des sujets d'histoire, géographie, de biologie, de philosophie. Il peut même faire les devoirs à la place des collégiens, des lycéens, des étudiants. Le danger est de faire l'impasse, bien sûr, sur une authentique acquisition des connaissances pour passer à des ersatz d'évaluation des connaissances ou des pseudo-contrôles de connaissances amputés de ce travail d'appropriation qui est nécessaire à la mémorisation et à la compréhension. Alors, le chat GPT risque ainsi d'abolir la créativité au profit d'une passivité qui annihilerait l'esprit critique. Alors, qu'en serait-il du... Que peut-il en être du contrôle humain et de la qualité réelle du chat GPT ? Alors, avant d'aborder la médecine, voilà, je vais... J'ai essayé de questionner sur le juillet de ce soir. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc, j'ai réquisitionné le chat GPT et je lui ai demandé est-ce que l'intelligence artificielle serait une menace pour l'autonomie ? Voilà. Donc, voilà la réponse que m'a donnée le chat GPT. Ah, vous voyez, c'est assez curieux, tout acte manquait un texte réussi, ils disent mes amis psychanalystes, ça part, ça revient, voilà. L'intelligence artificielle n'est pas nécessairement une menace pour l'autonomie car elle peut être conçue pour être un outil pratique et utile qui aide les gens à prendre des décisions et résoudre des problèmes. La menace réside plutôt dans une mauvaise utilisation de ces outils par les personnes qui prennent des décisions et les entreprises qui prennent des décisions en fonction de ces outils. Par exemple, si des entreprises font appel à des algorithmes pour prendre des décisions d'embauche ou pour orienter leur stratégie d'affaires, elles risquent de perdre leur autonomie car elles seront guidées par des critères artificiels qui ne reflètent pas leurs propres objectifs et valeurs. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, c'est d'une platitude absolue, mais enfin, quand même, ça permet de causer en ville. Si déjà, autour d'une tasse de thé, on pourrait dire ça à poitiers, ce serait déjà pas mal. On paraîtrait déjà intelligents nous-mêmes. C'est pas mal. Et alors, ça se termine par cette belle note, mais je ne vous demande pas de l'utiliser, etc. C'est vraiment merveilleux. J'ai posé une autre question un peu plus difficile. Je passe à la santé. J'ai souvent traité sur un plan éthique une question que je trouve très importante. Soigner, est-ce maltraité ? Je me suis dit que je vais le demander au tchat GPT de voir ce qu'il me dit. Alors, voilà ce qu'il m'a répondu. Ça ne l'a pas beaucoup inspiré. Il m'a répondu huit lignes. J'ai trouvé que c'était un peu court quand même. Après, ils ont voulu me faire payer un abonnement. J'ai attendu, je vais attendre un peu que ce soit un peu meilleur parce que là, quand même, j'ai dit non, soigner ne signifie pas maltraiter. On est heureux de le savoir. Ça, déjà, il a gagné trois secondes. Les soins sont des moyens d'aider une personne à récupérer ou à maintenir sa santé physique et mentale. La maltraitance est une forme de négligence ou de mauvais traitement envers l'autre qui peut entraîner des conséquences négatives comme des blessures physiques et ou émotionnelles. Dites donc, là, j'ai trouvé la bonne mancheur. J'ai dit, donc, je vais attendre et je vais chercher une autre boîte parce qu'il y a beaucoup. Donc, je vais faire un petit tour pour voir si j'ai des éléments qui sont plus substantiels. Alors, voilà donc quelle est la situation entre, évidemment, ce qu'on dit. Or, ça, c'est des données emmagasinées jusque 2021 sur Internet. On voit quand même que les réponses ne sont pas terrifiantes. Enfin, bon, ce sont des réponses qu'on pourrait donner. Mais c'est vrai quand on n'a pas de formation du tout, c'est mieux que rien. Ça vous donne un petit chemin. mais on est loin quand même d'un secours spécialisé. Alors, bien sûr, la question se pose aussi aujourd'hui de l'introduction de Tchadjipiti et de ses équivalents futurs dans la santé. Alors, bien sûr, on peut dire que ça pourrait aider les médecins. Médecins dont on sait qu'ils sont en petit nombre, suroccupés. Mais comment s'assurer que le malade a répondu aux questions, que le Tchadjip a bien compris les réponses qui étaient données. Alors, on a quand même déjà un petit entraînement, c'est avec la télémédecine. Et déjà, on sait que dans les téléconsultations impliquant l'intelligence artificielle, on peut recueillir les renseignements administratifs, les délances du malade. J'ai mal là, j'ai mal là, bon, etc. On peut penser aussi que Tchadjipiti pourra permettre de suivre des maladies chroniques connues. Mais est-il raisonnable de penser que l'on pourra évoluer vers une consultation de grande qualité ? Parce qu'évidemment, la dimension clinique médicale sera totalement abolie. On parle, on discute, et il renverra les hypothèses diagnostiques. Vous pouvez souffrir de ça, je vous conseille ceci ou je vous conseille cela. Alors, ces fonctions, d'ailleurs, conversationnelles, aujourd'hui, certains écrivent très sérieusement qu'elles devraient permettre le diagnostic des dépressions, d'évaluer le risque suicidaire, d'étendre le diagnostic à d'autres champs de la psychiatrie et de proposer des traitements. Alors, la question qui est posée aujourd'hui, c'est que, est-ce que, demain, l'intelligence artificielle Tchad, J.P.T., avec ses outils conversationnels, pourrait prendre en charge une psychothérapie ? Au lieu d'aller s'étendre sur un divan ou en face, bon, voilà, on parle et il y a des réponses. Avec tout ce qui est emmagasiné, ils peuvent en fournir des réponses aux situations de vie ou une psychothérapie de soutien. Mais à quel type de psychothérapie sera-t-elle formée ? C'est aussi, ça, extrêmement complexe. Alors, il empêche que certains écrivent aujourd'hui que ces chats conversationnels feront mieux que les médecins les plus aguerris et qu'à terme, le contrôle humain sera, alors là, c'est très optimiste, soit inutile, bon, très bien, nous retournerons jardiner, soit impossible. Soit impossible, ça veut dire, évidemment, que les performances seront telles que l'être humain ne pourra pas rivaliser. Alors, quand on interroge Chad J.P.T., au lieu d'interroger les experts, on leur demande qu'est-ce que vous allez nous offrir dans l'avenir ? Voilà ce que Chad J.P.T. répond. Il est peu probable que l'IA remplace complètement les médecins. C'est quand même sympa. Elle nous fait la psychothérapie, quand même. C'est quand même merveilleux. Donc, il est peu probable pour le diagnostic et le choix thérapeutique à court ou moyen terme. À long terme, ils ne se prononcent pas, quand même. mais prudents. Les professeurs de santé, et alors là, vous voyez comme c'est magnifique, ont une expertise et une expérience qui ne peut pas être remplacées par l'exercice artificiel. Yes, yeah, ouais ! Voilà, avec ça, on peut être rassuré. Ils sont formés pour interagir avec les patients, les médecins, pour comprendre les facteurs sociaux et émotionnels qui peuvent influencer, pour prendre en compte les contextes uniques de chaque patient. Comme quoi, malgré son succès, chaque GPT n'a pas encore la grosse tête. Alors, triomphe pour que ça dure, mais restons prudents. Nous allons maintenant très rapidement, encore dix minutes, nous allons très rapidement évoquer, dans une vision élargie de la santé, parce que je ne pense pas que la santé s'arrête aux thérapeutiques. La santé, c'est les soins, c'est l'accompagnement, et que, dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle a sécréter déjà et continue de sécréter des outils qui sont les robots compagnons ou les robots sociaux. Alors, ces robots compagnons ou ces robots sociaux sont nourris d'intelligence artificielle, ils envahissent le monde de la santé et le monde médico-social. Aujourd'hui, ils sont un lieu de culmination des interactions sociales aujourd'hui entre l'homme et la machine. Alors, évidemment, les interactions sociales hommes-robots, ça s'appelle IHR ou HRI en anglais-saxon, ne sont pas la seule équilaison des relations entre les êtres humains et les objets inanimés. Réfléchissons un peu ce que nous sommes. En effet, elle constituerait une modalité particulière et exemplaire de ce qu'on appelle l'équation médiatique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'équation médiatique ? Ça a été développé en 1996 par deux auteurs qui s'appellent Reeves et Nass, peu importe, qui postulent que les êtres humains se comportent avec les médias et ses technologies, c'est-à-dire ordinateurs, téléviseurs, comme si elles étaient des personnes réelles. C'est ainsi, par exemple, que nous sommes polis avec les ordinateurs conviviaux, agacés avec les ordinateurs récalcitrants qu'on pourrait peut-être même reculer de manière un peu violente sur le bureau, que nous ne réagissons pas de la même manière si les voix qui parlent s'expriment avec des voix féminines ou masculines. Et donc, effectivement, l'être humain est naturellement anthropomorphique. Voilà. Il tente à habiter de vie ce avec quoi il entre en relation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut mettre son téléviseur par la fenêtre s'il ne marche pas. Enfin, on a vu des situations excessives, mais qui traduisent bien cet anthropomorphisme. Alors, les robots sociaux, a fortiori, bien sûr, puisque ces robots sociaux sont des systèmes d'intelligence artificielle qui sont bâtis, conçus, imaginés pour interagir au mieux avec les êtres humains dans son environnement social, qu'ils soient professionnels, familials, institutionnels, récréatifs, culturels. Alors, ces robots sociaux, ils peuvent être humanoïdes, donc ressembler à des êtres humains. Ils peuvent être animaloïdes. leurs compétences, plus ou moins étendues et plus ou moins spécialisées, jeux, éducation, aide à la personne, voilà, la santé, dépendent de l'évolution du système d'intelligence artificielle qui les équipe. Mais le problème, bien sûr, est la crédibilité de ce qu'ils expriment. Alors, juste quelques illustrations sur quoi veulent jouer les robots sociaux ou les robots compagnons. Ils veulent jouer sur ces sentiments qui animent les relations humaines et notamment l'empathie. L'empathie, c'est, en allemand, Einfüllung, la capacité de se projeter dans quelqu'un, de comprendre ce qu'il ressent et non seulement de comprendre ce qu'il ressent mais de pouvoir se mettre à sa place. Ceci s'appelle, en philosophie, donc, et en neuropsychologie aussi scientifique, l'intersubjectivité. L'intersubjectivité, nous sommes équipés sur un plan cérébral par des outils qui nous permettent de développer cette intersubjectivité interhumaine qui est l'empathie. La sympathie est une variante primitive de l'empathie. En gros, la sympathie, tu es malheureux, je suis aussi... ça me rend un peu malheureux, mais c'est moi qui suis malheureux, ce n'est pas toi. La sympathie, c'est souffrir avec. L'empathie, c'est cet effort d'entrer dans quelqu'un, Einfüllung, de pénétration dans un truc. Donc, j'ai expliqué le concept. Et alors, évidemment, les interactions, les robots peuvent exprimer des émotions. À la base de l'empathie, il y a un prérequis qui est la reconnaissance des émotions et notamment des émotions portées par le visage et des émotions portées par la voix. Donc, émotions portées par le visage qui ont été lourdement mises à l'épreuve par la pandémie et les masques imposés, notamment chez les malades d'Alzheimer. Je ne vais pas parler de ça tout de suite, même si ça me fait rugir. Et ceci veut donc dire que nous sommes équipés pour reconnaître les émotions d'autrui. La reconnaissance des émotions d'autrui est une reconnaissance pour ce qui concerne les émotions primitives. c'est une reconnaissance qui est innée, qui est partagée par toutes les espèces humaines. Pour ce qui concerne ce que nous appelons en neuropsycho les émotions primitives. Les émotions primitives sont la peur, la joie, la colère, le dégoût et la tristesse. Ces émotions traduites par les visages sont fonds de l'égalité des êtres humains. autant d'égalité rationnelle que l'idée sous-rationaliste. On peut regarder des visages de toute culture. Ces émotions fondamentales sont les mêmes. Il y a aussi une donnée qui est extrêmement importante. Le bébé né, il a une quinzaine de jours, sa mère le prend dans les bras, elle lui sourit, le bébé sourit. Il sourit à sa maman. Pourquoi ? Grâce à ses neurones miroirs qui lui font reproduire le geste complexe qui est le sourire. Mais ne croyons pas que le petit bébé est un singe qui imite simplement les mouvements. Au moment où le disage prend les dispositions anatomiques du sourire, il ressent un bien-être intérieur. Voilà ce qu'il faut comprendre, bien entendu. Les émotions exprimées par les muscles quand il s'agit des émotions universellement partagées sont vécues intérieurement. Alors, effectivement, le bien-être de la maman et le bien-être du bébé vont entrer en communion d'abord de manière syncrétique, mêlée, et puis, peu à peu, avec le temps, le bébé va se dissocier de sa maman, elle, c'est elle, et moi, c'est moi. Et là, il aboutira à l'empathie. Autrement dit, le bébé passe de la contagion émotionnelle, à l'égard de laquelle nous sommes toujours menacés, nous, dans une foule qui hurle, attention, on connaît bien, jusqu'à l'empathie qui est cette capacité d'entrer dans l'autre tout en restant soi. C'est donc une capacité humaine extraordinaire qui n'est pas que l'apanage de l'être humain qu'on rencontre aussi chez les mammifères, pas à ce niveau, sauf, évidemment, chez ma petite chienne qui, elle, a des capacités en empathie considérables. Vous en toutez bien. Et donc, voilà les six émotions fondamentales sur des tests que nous faisons passer en neuropsycho assez couramment, mais on voit qu'on est tout à fait capable, sur des robots, de simuler ces émotions et donc de les faire reconnaître par le sujet. Et alors, on voit aussi dans des robots qui sont des robots humanoïdes, mais distanciés par rapport aux êtres humains, je ne veux pas trop entrer dans la technique des robots, mais c'est absolument passionnant, l'europsycho, parce que ces robots sont loin de l'être humain et en même temps près. s'ils sont trop près mais pas assez près, on n'est pas à notre aise avec quelqu'un qui ne ressemble pas tout à fait à un être humain. Ça s'appelle la vallée de l'inquiétante étrangeté. Là, nous sommes au-delà, nous sommes dans des robots distanciés, mais dans lesquels on peut travailler des attitudes calmes, heureux, en colère, tristes, avec les yeux un peu pendants, dégoûtés, intéressés, etc. Et alors, ces constructions peuvent aussi arriver à un robot vedette que vous avez ici, quelques centaines d'euros, mais qui fait fureur pour peupler les maisons de retraite. Parce que ce robot Fox, vous le caressez, il glousse, il se trémousse un tout petit peu, etc. et donc, il sollicite une empathie. Est-ce que c'est bien ? Ça économise du personnel, ça c'est sûr. Avec quelques centaines d'euros, on dit, ben voilà, mon aîné, je vais lui mettre ce robot. Je ne sais pas si vous êtes venus avec un robot comme ça, en train de caresser. C'est un questionnement éthique qui est aujourd'hui posé et on va aller un peu plus loin dans ce questionnement. Quelle est la limite du leurre ? Où vivons leurrés, mais vivons heureux ? Est-ce que c'est cela le destin de nos aînés en EHPAD ? C'est la grande question. Alors, voilà le chien de Sony, Aibo. alors lui, il aboie, il est mignon comme tout. Et l'autre, le mojirobi, il ressemble à un chien sans ressembler à un chien, mais il remue la queue, mais de temps en temps il se rabougrit, puis on dit, il est triste, il est heureux. Et puis, voilà, le robot entretient une relation continue. Les émotions des robots sont des émotions simulées. Bien sûr, elles sont âmes historiques, elles ne correspondent à rien, elles sont artefactuelles, mais elles sont adaptables en réponse à des comportements humains. C'est-à-dire que si vous parlez gentiment à un robot évolué, il va vous répondre gentiment. Le petit chien va se trémousser à nouveau, il va se trémousser de plus en plus, il va se retourner, il va écarter les pattes, il va faire un geste de soumission. Et il a ainsi une crédibilité superposable à celle des comportements humains. Souvenons-nous que la psychologie behavioriste avait fait du comportement le nec plus ultra, la psychologie. Si tu as l'air gai, c'est que tu es gai. Si tu as l'air triste, c'est que tu es triste. Si tu trépines, c'est que tu es en colère. Ce que tu penses, ça m'est égal. Si tu simules, ça m'est égal aussi. Mais on retrouve là, effectivement, une nouvelle culmination du behaviorisme. Et alors, voici ce que dit un chef de projet. Il faut que nos robots soient mignons et qu'ils soient capables d'exprimer quelque chose qui ressemble à une émotion pour que les gens aient envie de les avoir ces jeux. Parce que ce qui est visé, c'est bien sûr, d'abord, les populations vulnérables. Mais ce qui est visé, ensuite, c'est la population générale. Parce qu'évidemment, on peut partir en vacances et laisser le robot chez soi. Ce qu'on ne pourra pas faire avec un chien. Évidemment. Avec un chat, encore quelques jours, paraît-il. Bon, voilà. Chacun fait comme il veut. Mais enfin, voilà. Et alors, bon, là, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais là, c'était la vallée d'inquiétantes étranges. Donc, l'anthropomorphisme humain est tel que nous sommes même capables d'être manipulés et de réagir à des pseudo-souffrances qu'on inflige à des robots. Exemple. Eh bien, voilà, vous présentez cette image en vidéo, vous enregistrez, peu importe, les potentiels évoqués cognitifs. Et quand vous projetez la vidéo où on croit que le doigt va être coupé, vous avez bien sûr un ébranlement émotionnel qui se traduit par une modification des potentiels évoqués cognitifs. Mais si c'est un robot, c'est à peu près la même chose à quelques nuances près. Donc, autrement dit, nous souffrons avec un robot que nous croyons souffrir alors qu'il ne souffre pas. Autrement dit, nous développons une fausse intersubjectivité puisque quand il s'agit d'un être humain, c'est bien à une intersubjectivité, là, il ne s'agit pas d'une intersubjectivité. Alors, en dehors de ce leur émotionnel dont on peut discuter le bien fondé ou le mal fondé éthique, est-ce que nous voulons, est-ce que ce serait bien d'être manipulé de la sorte, après tout, on peut être indécis et heureux, enfin, je ne sais pas, on peut juste imaginer, il se développe d'autres robots qui, eux, bien sûr, et là, c'est ces pipeurs qui sont des robots compagnons et des robots d'assistance, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de suppléer à quelqu'un, de les aider à marcher, de leur répondre, etc. Alors, bon, là, si ça vous tente, je vous ai donné le prix de pipeur, bon, je prendrai les commandes tout à l'heure, je crois que ça a augmenté parce que c'est l'inflation, mais enfin, bon, attendez-vous au pire. Alors, ce produit, d'ailleurs, n'est pas stocké en permanence, nous passerons la commande avec notre fournisseur quand vous aurez sorti votre carte bleue. Comme quoi, évidemment, on sait par quoi il régit une grande partie de l'agence artificielle par des profits considérables, qu'on le veuille ou non, alors émerveillons-nous, mais gardons les pieds sur terre, les pieds sur terre, la tête dans les nuages, ça, ça va bien, mais il faut garder les pieds sur terre. Voilà, et puis on arrive effectivement à ce titre que j'ai trouvé extraordinaire du livre de Serge Tisseron, est-ce que nous allons vers une civilisation qui va suppler le déficit en relations humaines et les déceptions qu'entraînent les relations humaines, soyons clairs, par enfin des relations artificielles qui seront un bonheur absolu parce que jamais un robot ne nous trahira. Jamais un robot ne nous trahira. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par contre, je peux peut-être me faire aimer de mon robot. Et évidemment, cette empathie va encore plus loin le jour où mon robot m'aimera. Le fait de me voir va faire qu'il va venir vers moi. Mais bien sûr, bien sûr, cela, c'est tout à fait faisable. et tout à fait à portée de main le fait que ce robot va s'asseoir en face de moi, le fait que ce robot va me dire de quoi as-tu besoin maintenant ? Est-ce que tu n'as pas soif ? Est-ce que tu n'as pas faim ? Est-ce que tu n'es pas fatigué ? Nous sommes en train, évidemment, d'évoluer vers un monde artificiel mais qui est aussi un monde qui apportera des satisfactions. De quelle satisfaction avons-nous besoin ? Autrement dit, la grande question est cela. quel est le niveau de satisfaction auquel nous que nous souhaitons atteindre ? Alors évidemment, je vous passe évidemment tout ce que peuvent faire les robots, bien entendu. Alors là, je veux créer quelque chose qui va réellement exciter un humain sur le plan émotionnel et intellectuel au-delà du physique. Bon, passons. Passons. et puis, et puis enfin, pour terminer, pour terminer, le robot qui devrait tout changer, c'est celui que nous prépare Elon Musk. alors Elon Musk, il nous l'a promis, il n'est pas encore là, mais on a déjà vu certains prototypes. Il faut se tenir au courant de ça, c'est vraiment passionnant. Et Elon Musk est un personnage assez particulier. Il est très préoccupé par les conséquences négatives de l'intelligence artificielle. Et il dit très clairement elle disqualifiera l'intelligence humaine et elle mettra en péril l'humanité. Et donc, ce que dit Elon Musk, c'est que le moyen de retarder ce moment est de maîtriser l'intelligence artificielle en l'intégrant à notre propre cerveau. La solution est pour lui la connexion, on peut même dire l'enchevêtrement homme-ordinateur. Et l'homme, dit-il, s'il veut maîtriser son destin, doit devenir un cyborg. C-Y-B-O-R-G un cyborg, un être mixte, à la fois humain. et numérique. Et c'est dans cet esprit qu'il a créé en 2017 Neuralink. Le projet d'Elon Musk est donc un projet transhumaniste et nous arrivons là évidemment au danger de l'intelligence sublime, c'est disqualifier l'homme évidemment en allant au-delà mais en essayant de se raccrocher aux branches et de faire en sorte qu'il puisse conserver la maîtrise mais vous verrez que c'est complexe puisque pour Elon Musk dans le projet Neuralink c'est implanté dans le cerveau par de mini orifices creusés par des rayons laser une multitude de petites de fils d'électrodes et il dit le quart du diamètre d'un cheveu humain. voilà exactement ce que dit Elon Musk représentant des milliers d'électrodes destinées à lire à très haut débit les signaux électriques analogiques de grandes populations neuronales pour les convertir en signaux numériques. Alors ce système d'implant cérébral est connecté avec un système informatique. Alors comme habituellement dans l'historique des techniques d'augmentation de l'homme Neuralink passe toujours par la médecine et dit ben voilà on va d'abord expérimenter ces implants chez des personnes malades par exemple atteintes de maladies de Parkinson et d'ailleurs vous savez on sait déjà faire la simulation cérébrale profonde qui c'est vrai apporter de très grands progrès mais allons dans ce sens là et continuons dans ce sens. Alors évidemment l'imagination d'Elon Musk est débordante mais vous verrez aussi qu'il n'a pas une confiance absolue dans la réussite vous savez sa phrase initiale puisque tout son programme d'exploration de l'espace que vous connaissez bien certains milliardaires se payent des balades c'est d'implanter une population nouvelle à distance pour préserver l'humanité quand elle sera vaincue par ses propres découvertes et en attendant et je terminerai par là il joue la carte d'Optimus alors Optimus en avez-vous entendu parler sans doute ce nom est tout un programme et un programme ambitieux puisque Optimus est en langue latine le superlatif de bonus qui veut dire bon ça veut dire plus bon que bon comme au mot plus blanc que blanc donc Optimus veut dire le meilleur ce qui a de mieux la culmination de l'excellence la barre est haute ce qui n'est pas étonnant puisque le concepteur est Elon Musk et on sait les ambitions de cet homme alors ce nom a été inspiré par des films bon je ne vais pas donner tous les détails de science-fiction et au fond l'ambition d'Elon Musk en créant ce robot et c'est ce qu'il a déclaré le 7 avril 2022 à Austin dans le grand événement de Tesla il dit il deviendra l'intelligence artificielle la plus puissante du monde il bouleversera notre idée de ce qu'est l'économie il va amener une ère d'abondance c'est peut-être difficile à imaginer mais quand vous verrez Optimus se développer ça transformera le monde à un degré encore plus grand que mes voitures mais que pourra faire Optimus parce que là je ne vous l'ai encore pas dit je ne sais pas si je vais vous le dire alors c'est assez extraordinaire il répond tout ce que les humains ne veulent pas faire il le fera tout faire des cours monter les escaliers répondre à une question travailler quand on ne veut pas etc il avait dit quelques mois auparavant que ce robot accomplira toutes les tâches qu'on lui demandera ses possibilités sont infinies mais de plus ce ne sera pas qu'un assistant il est capable d'avoir la flexibilité nécessaire pour s'adapter à son propriétaire pour s'adapter à son caractère et bien sûr bien sûr ce sera un incroyable compagnon vous faites vos courses il poussera le caddie dans le supermarché il se servira au rayon bien sûr peut-être il repèrera les trucs où il y a les promotions si vous faites des travaux il vous passera les outils il vous mettra l'échelle pour que vous puissiez monter il fera le ménage il tombera la pelouse il guidera une personne malvoyante si vous tombez il vous relèvera mais si quelqu'un tombe de la rue vous n'aurez plus besoin d'un scout pour la relever il vous la relèvera et on pourrait aussi lui demander de s'être c'est pas mal c'est une culture du silence de s'asseoir d'être silencieux d'écouter et de manifester des émotions et pour Elon Musk il est tout à fait fondamental que ces robots son robot apprenne à interagir à s'adapter à la personne qui le servira et il finit en disant que Optimus signifiera l'entrée dans l'humanité dans une ère d'abondance alors il a présenté son prototype à Palo Alto le 30 septembre 2022 bon il retarde encore sa production c'est probablement que c'est pas tout à fait au point alors la question qui reste aujourd'hui c'est que ces robots et là ça nous entraînerait trop loin pensons aux robots militaires est-ce qu'ils ne peuvent pas faire l'objet de cyberattaques autrement dit un robot aussi perfectionné qui fait l'objet d'une cyberattaque peut tout à coup se retourner contre son maître il peut avoir à son égard des décharges agressives et défensives il pourrait passer à l'acte sommes-nous prémunis contre la révolte des robots contre la révolte d'Optimus alors bien sûr bien sûr à ces questions il est aujourd'hui difficile de répondre à moins que à moins que l'imagination d'Elon Musk n'a pas de limite la suprématie de l'intelligence artificielle qui serait embarquée dans le monde intérieur d'Optimus tienne à ce que ce robot contrairement à ses congénères de science-fiction de Star Wars soit pourvu d'algorithmes qui inhiberaient toute capacité agressive pour n'être qu'au service des humains alors nous en arriverons effectivement à un robot éthique inexpugnable espugnable est-ce possible que ferait-il alors s'il était attaqué si nous attaquons un robot d'une bonté absolue algorithmé pour ne se laisserait-il détruire ou parce que le meilleur il paralyserait les comportements agressifs de ceux qui l'agressent son nom d'Optimus serait alors doublement justifié par son excellence technologique et par son excellence comportementale et au fond après son discours de doute intense Elon Musk conclut en disant que Optimus peut être l'exemple le plus achevé de l'altérité on peut l'espérer faut-il encore le croire merci de votre attention merci professeur Gilles une fois de plus vous l'avez enchanté voilà quelques commentaires des questions voilà c'est difficile après si si j'ai une question je vais me déplacer merci pour cette super conférence alors moi j'ai une question qui concerne la première partie du discours qui était celle de l'éthique suiveuse l'éthique qui n'arrive pas en l'état actuel à anticiper nous on aime l'éthique on voudrait qu'elle soit devant mais est-ce que la solution ne serait pas peut-être que ça soit les praticiens des technologies comme les praticiens de la santé qui incorporent un peu ce questionnement par rapport à ce qui adviendrait de l'incorporation de l'intelligence artificielle aux manières de faire que ça soit eux-mêmes qui y aillent qui l'anticipe plutôt que ça ne soit des éthiciens qui viennent leur dire ce qu'ils auraient dû peut-être faire que voilà que dans la formation initiale des praticiens quels qu'ils soient y compris les gens qui pratiquent les hautes technologies et bien il y a de l'éthique et qu'on ne puisse pas être diplômé sans que voilà quoi écoutez je suis entièrement d'accord avec vous la semaine dernière est paru un papier dans le grand journal Nature naissance de sept souris sauts à partir de deux souris mâles donc c'est le premier exemple de biologique de bipaternité autrement dit on a transformé des cellules cutanées de la queue d'une souris mâle en nouveau site et avec le sperme de notre mâle on a fait des souris sauts il a fallu implanter 600 embryons et obtenir cette naissance il y a une rentabilité qui est faible on devine le coût de cette expérimentation voilà et ensuite que disent les auteurs pas dans l'article mais dans les conférences de presse ça va ouvrir des perspectives pour l'humanité bien sûr que évidemment la bipaternité sera ouverte à l'homosexualité mais aussi mais aussi à une forme de clonage parce que c'est pas la peine d'avoir deux rats une personne suffit c'est une cellule cutanée ça peut être la même personne et ceci posera des problèmes éthiques vous lisez l'article de nature il est très instructif pour ça je pars d'une éthique suiveuse parce que quand il y a problématique éthique l'auteur déclare avoir une compétition d'intérêt parce qu'il a déposé un brevet au nom de telle université etc voilà le problème éthique est que évidemment il va gagner beaucoup de sous avec ce procédé et que c'est d'ailleurs évidemment une raison importante pour l'avoir fait mais nous n'avons pas de passage devant un comité d'éthique or si on est dans la logique du principe responsabilité de Hans Jonas le chercheur doit se poser la question à long terme du devenir de ses recherches il a une responsabilité immédiate mais il doit aussi anticiper le comité d'éthique appelle éthique de la promesse je trouve que c'est vachement fleur bleue je pense que c'est une éthique de l'anticipation la promesse bon non c'est l'éthique de l'anticipation qu'est-ce que l'humanité va faire de ça et en fonction de ça est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est humainement acceptable de faire de tels essais de telles présentations c'est un débat éthique la réponse peut être oui la réponse peut être non mais la réponse doit être débattue à plusieurs reprises dans des travaux de ce type sur des papiers bon j'ai écrit je ne suis pas le seul qu'il serait bien qu'un article scientifique soit accompagné de la vie éthique parce que même quand la vie éthique a été donnée quand au mois de novembre dernier ce pauvre homme s'est fait greffer un coeur de babouin à Stanford et décédé quelques semaines plus tard on a sollicité l'avis du comité d'éthique entre Noël et le premier de l'an on a dit que l'objet d'éthique de Stanford avait donné un avis favorable mais il n'y a pas l'avis n'est pas publié il y a là quelque chose d'inacceptable en effet il faudrait que tout article scientifique soit accompagné d'une analyse éthique et ouvre le débat et que ce débat soit ouvert par les chercheurs eux-mêmes parce que comme l'avait dit Jean Bernard depuis très longtemps si tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique tout ce qui est scientifique n'est pas obligatoirement éthique ce n'est pas parce qu'une expérimentation est scientifiquement qui a le coup qu'elle est éthiquement acceptable donc effectivement c'est bien au niveau des chercheurs et au niveau des praticiens de ceux qui sont aux manettes qu'il faudrait développer car ce sera la seule manière d'entrer dans une éthique de l'anticipation alors voir les journaux du monde entier se trépigner d'aise en disant que vraiment l'avenir de l'humanité va être transformé quand on sait la durée de la gestation chez la femme quand on sait aussi bien sûr ce qu'il y a derrière c'est que on a toujours besoin d'une souris femelle pour implanter les embryons on peut pas quand même se passer encore de la femme mais on attend de s'en passer très vite par l'utérus artificiel il faut quand même dire est-ce que c'est ce monde-là dans lequel nous espérons vivre et dans lequel vous nous amenez le problème c'est que ces biotechnologies suscitent des revenus tels que l'éthique se tait et qu'on commence par découvrir et après on siffle on siffle les tiques pour qu'elles suivent et pour qu'elles encadrent c'est un grand mot strictement on va le voir encore dans toutes les lois strictement encadrées expérience aux embryons strictement encadrées strictement encadrées mais l'éthique est quand même capable d'anticiper nous les chercheurs sont capables et s'ils ne sont pas capables d'anticiper il faut qu'ils apprennent à anticiper il faut avoir un enseignement d'éthique étroitement associé aux études scientifiques voilà je me suis longtemps battu pour avoir une idée de valeur éthique dans un master de notre chère université bon depuis quelque temps il a été abandonné j'espère qu'il reviendra mais je crois que c'est indispensable comment peut-on penser se former en sens dur en sens molle sans un apprentissage de la méthodologie de la réflexion éthique qu'est-ce qui se joue en humanité bienfaisance malfaisance justice autonomie d'idées de l'être humain enfin tous ces concepts et qui disent qu'est-ce qu'on va faire de ma découverte alors évidemment Angela ça avait été très loin il avait même demandé aux chercheurs d'avoir peur il avait développé ce qu'il avait appelé une heuristique de la peur il a dit si vous n'avez pas un peu peur la peur mobilisatrice et bien évidemment vous avancez vous demandez un crédit pour ceci un crédit pour cela mais c'est une espèce de science trigonométrique et je crois effectivement que la science a acquis une puissance telle les sommes engagées sont telles qu'il faudrait déterminer des routes et ces routes elles sont d'abord aux mains des chercheurs si les chercheurs comme vous l'avez dit les praticiens ne se les approuvent pas ce sont ceux qui ont vocation de s'intéresser à l'éthique mais qui sont nécessairement des suiveurs qui jugent a posteriori qui essaient de dégager des enjeux éthiques alors ils ont aujourd'hui une valeur de stimulation ça c'est clair mais ça ne va pas assez loin donc entièrement d'accord avec ce que vous dites Nathalie Lass merci dans l'exemple que vous citez moi je pense même que la réflexion entre le chercheur et les spécialistes d'éthique doit se faire en amont de l'expérimentation le chercheur il a un programme de recherche donc a priori on sait ce vers quoi on va aller et pas laisser faire une recherche qui pour rester correct plus ou moins cadavre en caisse et de dire seulement après éthiquement ça va pas oui parce que bon si vous voulez le problème c'est la confusion du terrain éthique et du terrain légal et on en meurt de cette confusion ce qui se passe ce qui se passe actuellement c'est que ceci fonctionne pour tous les essais sur l'être humain ça c'est l'article 2 des principes de base de la déclaration de Tokyo c'est à dire qui est exactement ce que je vais vous dire le projet et la mise en oeuvre de tout essai portant sur l'être humain le projet doit être préalablement soumis pour examen commentaire et conseil à une commission 75 comité d'éthique ça n'existait pas encore destiné spécialement à cet effet mais le problème est qu'aujourd'hui la science est tellement puissante et va tellement vite que nous devons aller beaucoup plus loin or que les essais sur les animaux ne sont pas soumis à cela alors si ils sont soumis à un comité d'éthique pour la souffrance animale et souvent d'ailleurs beaucoup de comités d'éthique sont plus des comités de vérification des conditions vous voyez nos animaux ils n'ont pas mal etc mais ce qui manque c'est l'enjeu de la découverte à long terme et là la réglementation dans le monde entier aujourd'hui les exonères les chinois aujourd'hui triturent des populations entières de singes d'une manière inconsidérée ils ont développé des essais en introduisant des gènes humains enfin bon et ils fabriquent des singes transgéniques à la pelle la France elle a des réglementations très précises heureusement qui encadrent beaucoup ça mais ce qu'on sait moins c'est qu'un certain nombre de chercheurs d'Europe de l'Ouest y compris la France payent des chinois pour avoir le résultat et voilà et donc nous contournons voilà on a besoin d'une éthique qui soit vraiment infusée vous voyez c'est ça et dans l'éthique animale bien sûr la souffrance animale est importante et ils en tiennent compte ça c'est vrai qu'il y a eu des progrès considérables de fait bon j'ai pu le constater c'est quelque chose d'extrêmement important mais il n'y a pas que la souffrance animale il n'y a pas non plus le fait qu'on a le droit d'expréventer chez l'animal que si on ne peut pas faire autrement voilà ça c'est des trucs de base mais au-delà de là c'est cette éthique de l'anticipation c'est dire si je fais ça chez l'animal est-ce que j'ai comme idée de le faire à l'homme un jour et si je le fais à l'homme est-ce que ça va être un progrès pour l'humanité est-ce que c'est le monde dans lequel nous souhaitons aller et c'est ça qu'il faudrait faire or lisez l'affaire de ces de ces bébés nourris de ces sourisseaux nés de deux mâles et bien allez trouver une vraie discussion éthique dans tous les journaux et surtout la grande presse parce qu'évidemment à ce niveau là comme il y a de la biotechnologie derrière avant que vous puissiez lire l'article scientifique lui-même tous les grands médias mondiaux sont avisés bien entendu et là évidemment c'est intéressant parce qu'on voit les réactions et les conférences de presse spontanées qui sont données et là on est évidemment enfermé dans une éthique suiveuse alors que les chercheurs ont en main toutes les données et même mieux que ceux qui font de l'éthique pure pour pouvoir analyser proposer un monde ils ont le droit de le faire le voulez-vous et on peut discuter entre nous entre eux je veux dire ils peuvent discuter ils peuvent s'adjoindre des spécialistes en éthique ou pas ou des philosophes s'ils le souhaitent voilà c'est comme ça que l'humanité avancera mais nous avons beaucoup de progrès à faire et pour l'IA c'est aussi ce qu'il faut faire il faut le faire en même temps je fais telle application quelles sont ces dérives possibles une dernière question bonsoir professeur je voudrais vous poser une question je sais qu'il y a eu une loi qui a été votée en France en juillet 2020 qui s'appelle une loi bioéthique j'ai pas exactement compris elle a été votée de nuit à l'Assemblée nationale qu'est-ce qu'elle concernait exactement il y a des choses qui sont un peu parues chimères bon le mélange cellules humaines animales tous ces trucs est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus alors là je vous invite à une autre oui alors c'est une loi extrêmement dense qui a paru qui a traité de multiples problèmes et qui a même dans l'exemple que vous citez accepté ce pas qui consiste à introduire des cellules humaines dans un animal mais pas l'inverse dans un embryon animal pour des raisons qui sont des raisons très j'allais dire argumentées là pour le coup mais qui ne sont pas sans risque et je vous donne ce seul ce seul exemple même si nous sommes bien loin de la de la réalisation si vous injectez à un cochon des cellules souches transformées en cellules hépatiques vous allez espérer pouvoir faire un foie humain dans un cochon voilà vous voyez alors ça c'est le truc à long terme alors la question aujourd'hui est on ne connaît pas ça est-ce que ça vaut vraiment la peine parce qu'il faut un animal vous ne pouvez pas le faire chez la souris c'est trop petit même si vous avez foie de souris on ne ferait rien donc vous cherchez et à partir de là ce qu'on ne voit pas en amont évidemment bien c'est les intérêts économiques biotechnologiques qui sont considérables derrière tout ça et on en revient toujours à cela bon j'ai eu l'occasion d'échanger avec des parlementaires sur certaines positions ou options des lois et tout le cheminement qu'on a fait sur les expérimentations sur les cellules souches et de l'embryon c'est parce que on disait la France ne veut pas attirer les entreprises de biotechnologie nos chercheurs sont disqualifiés donc on est très loin de l'éthique alors après évidemment comme ça se fait on convoque l'éthique le comité d'éthique quand on regarde ses avis successifs on constate qu'il recule à chaque fois c'est vrai mais il encadre il dit oui attends pas plus loin que ça pas plus loin que ça pas plus loin que ça et puis on continue toujours de suivre parce que ces biotechnologies sont poussées par une finance qui est une finance considérable voilà donc ça alors il n'empêche que ces lois sont utiles bien sûr parce qu'elles nomment c'est bien elles cadrent elles disent elles permettent de connaître elles quittent le champ de l'anonymat du non-dit voilà mais ces lois qu'on appelle lois de bioéthique ne sont pas du tout des lois de bioéthique ça c'est un très mauvais terme ce sont des lois traitant de situations qui posent des problèmes éthiques parce que la loi n'a pas à nous dire l'éthique vous comprenez la loi non donc ni le comité d'éthique qui donne un avis voilà donc la loi ne nous dit pas l'éthique mais elle nous montre des situations voilà donc l'intérêt c'est cette espèce de transparence qui s'installe dans un pays démocratique et dans un pays démocratique qui est nécessairement un pays qui est habité par une pluralité de discours éthiques voilà bon donc on sait que dans notre pays cohabitent des opinions éthiques différentes et que on ne peut pas évidemment être en opposition stérile mais qu'il faut amener la discussion et les échanges sur tous ces sujets pour essayer de voir au moins quel est le minimum commun dans les valeurs qu'on souhaite préserver pour l'humanité voilà mais on constate aujourd'hui bien sûr que c'est un grand écart de plus en plus de plus en plus important puisque en gros nous sommes aujourd'hui partagés en France et c'est toute l'histoire des 40 ans du comité d'éthique entre une éthique que nous appelons maximaliste c'est à dire une éthique qui prône un immense respect pour le corps humain y compris pour son propre corps parce qu'il est témoin d'humanité et une éthique minimaliste qui est appelée aussi une éthique libertarienne et qui dit je fais ce que je veux de mon corps à condition je ne fasse pas de mal à autrui et dans les débats actuels c'est toujours ces positions méfions-nous des trucs émotionnels la compassion non il y a des choses guidées dessous qui ressortent de cette double éthique et la France est actuellement dans le grand écart parce que quand vous considérez la position de la France vis-à-vis des dons d'organes évidemment la France proscrit la vente d'organes vous ne pouvez pas vendre votre rein donc pas à libre disposition du corps vous ne pouvez même pas vendre votre sang parce que la France est évidemment l'argent c'est apparemment terrible et donc on dit la personne égale le corps le corps égale l'organe l'organe égale le tissu le tissu égale le sang donc si je vends du sang je vends une personne donc bon les Autrichiens ils vendent le sang les Américains aussi est-ce pour autant immoral ? on peut le discuter donc la France a des côtés d'éthique maximaliste et elle se dirige aussi de plus en plus vers une éthique libertarienne et dans les débats actuels ce qui se joue dans la fin de vie c'est bien une éthique libertarienne c'est ce que je veux de mon corps donc voilà il faut trouver un équilibre entre deux courants sociétaux qui sont très forts et qui doivent quand même apprendre à vivre ensemble alors voilà comment on fait mais l'intérêt c'est d'y voir clair et de parler clairement de tout ça en dehors de toute passion en disant nous sommes un peuple différent et bon on est constitué chacun d'opinions différentes mais comment on fait pour penser nos différences alors j'allais dire les pensées P-E-N-S-E-R en même temps les pensées P-A-N-S-E-R parce qu'on a beaucoup besoin de ça plutôt que de se battre que de faire des déclarations tonitruantes que de clamer l'un et l'autre à plus d'humanité donc voilà quelle idéologie nous anime et ça aide aussi chacun à y voir plus clair pour montrer effectivement que l'éthique n'a pas de réponse l'éthique ne peut pas dire ce qui est bien l'éthique vise le bien mais l'éthique ne peut pas dire si l'éthique répond elle n'est pas l'éthique elle est de la loi elle est laborale l'éthique elle dit voilà ce que vous pouvez gagner ou perdre en faisant ça en termes d'humanité est-ce que ce que je vais choisir ça agrandit l'humanité ou est-ce que ça l'amoindrit et confrontons nos avis là-dessus c'est comme ça qu'une société progresse mais il faut qu'on apprenne à se parler c'est ce qu'essaient de faire les espaces éthiques c'est une entreprise difficile passionnante bien sûr mais difficile c'est-à-dire mettre ensemble des personnes qui ne pensent pas la même chose mais qui se parlent voilà en dehors de manifestes de déclarations tonitruantes dont on voit qu'on est pour les progrès pour les avancées tous ces mots dont on a assez parce qu'on peut avancer aussi vers des gouffres on ne sait pas où on marche donc c'est ça à quel il faut appeler et nos lois de bioéthique bon on a vu qu'en 2018 préalablement à ces lois il y a eu des débats publics il y a eu des débats publics mais le public aujourd'hui n'est pas complètement mobilisé encore sur ces sujets il n'en saisit pas l'importance cruciale pour l'avenir de l'humanité et on peut se réveiller demain dans un monde qu'on n'aura pas voulu et si l'éthique n'est pas une éthique citoyenne et bien c'est vrai que le jour où on se réveillera il sera trop tard trop tard l'éthique ne fait pas assez recette alors que c'est du destin de l'être humain sur terre et du sens de sa vie qui se joue et si on ne comprend pas et qu'on continue à vivre comme ça très bien on peut continuer à vivre comme ça pendant ce temps-là les choses avancent et puis le reste des citoyens fait du surplace voilà il ne faut pas espérer des débats éthiques un consensus quand le président dit ça il rêve mais pas que sur ça d'ailleurs mais enfin vous comprenez le consensus ça n'existe pas encore faut-il un consensus accepté voilà bien nommer les choses nous ne sommes pas d'accord mais nous savons pourquoi et dans notre consensus il y a des éléments qui nous rassemblent et il y a des éléments qui nous séparent mais parce que j'ai discuté peut-être que ma position va être moins tranchée un peu plus je me réserve aussi le droit de changer d'avis de 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 nuancer mon avis et on le voit bien quand on fait des débats éthiques avec des simulations ou comme on le faisait aussi à Sciences Po à Poitiers c'est des choses assez passionnantes vous faites voter comme des débats en commission par exemple gestation pour autrui pour ou contre c'est un sujet extraordinaire par les questions gigantesques qu'il pose sur un plan humain et il y a quelqu'un qui à la fin des pseudo-votes avec l'argumentation plusieurs étudiants étaient venus au bureau on dit au desque aussi et alors ils étaient venus au bureau et puis il dit premier j'ai j'ai dit que j'étais pour mais peut-être que c'est pas bien il me dit vous voyez je suis nul je dis non vous commencez à souffrir c'est formidable vous avez squelettique vous étiez sûr en entrant vous avez voté oui pour la GPA maintenant vous dites ah ben non il y a peut-être des inconvénients d'instrumentaliser le corps d'une femme ah bon bah sinon c'est responsable continuez de souffrir un peu c'est bien vous êtes sur le bon chemin continuez d'hésiter ce dont on a marre c'est évidemment des espèces de patriotes d'idées toutes faites c'est ça qui est très difficile dans l'éthique l'éthique c'est cette aptitude à se questionner à travailler les argumentations et à toujours insatisfait il y a deux mots qui accompagnent l'éthique en permanence c'est l'insatisfaction l'insatisfaction éthique et l'angoisse éthique parce que l'angoisse éthique est mobilisatrice c'est elle qui nous dit attends qu'est-ce que je vais faire il faut quand même que je réfléchisse etc et l'insatisfaction c'est de dire ben voilà la situation telle qu'elle a évolué on le voit nous quand on nous demande un avis dans les services à l'espace éthique sur des consultations éthiques sur des problèmes difficiles ben oui c'est un compromis qu'on a trouvé on n'est pas très fiers quoi mais c'est peut-être le moins mal vous ne pensez pas et puis voilà c'est ça qu'il faut bien comprendre si on n'accepte pas de quitter nos certitudes pour des incertitudes fécondes et qui ne sont pas comme on pourrait le croire des incertitudes adécisionnelles c'est bien le contraire et c'est ce qui est le paradoxe de l'éthique on le voit dans l'étence artificielle c'est l'incertitude qui guide la décision parce qu'en situation d'incertitude il faut néanmoins prendre des décisions mais il faut les prendre en sachant que on peut se tromper que ce n'est pas si simple que peut-être il faudra revoir les critères de choix c'est tout ce cheminement qu'il faut faire bon voilà il y a encore beaucoup de pas sur la planche merci encore pour toutes ces informations et continuez à réfléchir voilà d'autres rendez-vous voilà je laisse la parole à voix merci encore au premier sur Gilles qui nous a encore ravis qui nous a appris qu'on allait encore continuer à souffrir et que ce n'était pas un long chemin facile c'est pour ça que j'ai pas dit bonne nuit on s'en doute bien voilà je voulais vous dire que dans le même prolongement demain vous aurez Gabriel Ganassia qui en tant que philosophe va pouvoir nous apporter d'autres lumières ceux qui ont compris qu'entre l'égalité et le système judiciaire et éthique il y a plein d'interrogations vous pourrez venir à notre conférence à l'échoa sur droit et intelligence artificielle et le professeur Gilles a fait un long un long chapitre sur les robots et dans le vendredi dans l'intelligence artificielle et défense on parlera bien sûr des cyber robots des robots tueurs de la guerre des robots en plus de la cyber défense voilà et samedi concert débat des oeuvres originales et réimaginées mais voilà alors je vais te laisser Anne parce que excusez-moi mais après avoir beaucoup phosphoré nous aurons un match d'approvisation au local samedi après-midi à 15h et un concert donc avec de l'intelligence artificielle à l'espace tiers lieu des feuillants pardon donc là ce sera un peu plus cool pour terminer la semaine voilà merci beaucoup et merci professeur à l'avoir regardé cette vidéo à l'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501 ...